Si vous utilisez un pinceau éventail pour peindre vos sapins, ils vont être tous identiques ou presque. C'est le pinceau qui peint et non vous. Et pourtant c'est si facile et si agréable de peindre des sapins mieux que ça. Si vous voulez faire de vrais sapins d'après une photo pour qu'ils soient vraiment réels et qu'ils ressemblent aux vrais sapins que vous avez comme modèle, vous pouvez commencer par faire un dessin au crayon, mais vous pouvez aussi quand même commencer directement avec la peinture. Je vais commencer à placer une forme sombre et générale avec de la terre d'ombre brûlée et du bleu outre-mer. Ce qui serait un petit peu ici le cœur de mon sapin. D'ailleurs si vous regardez, le haut du sapin se termine avec deux petites pointes et non pas juste une, comme on le fait généralement avec un pinceau éventail, juste une pointe. Voilà, je vais placer un petit peu la forme du haut de mon sapin. Je vais le descendre pour à peu près le faire arriver à peu près ici. Il va s'élargir pas mal. Alors c'est sûr que j'ai fait un ciel peut-être un petit peu plus bleu que ce que j'ai sur la photo. Je commence à regarder où vont les branches, où est-ce qu'elles se retrouvent. On va même le descendre un petit peu plus bas, si nécessaire. Voilà, vous voyez, j'ai ma forme ici qui est sombre, mais j'ai placé sur mon... Alors j'aurais très bien pu prendre un crayon, puis dessiner mes contours, puis je n'aurais pas eu besoin de faire cette forme sombre là, mais je l'ai à peu près. Je vais l'allonger encore un petit peu en bas. Je pourrais l'allonger en haut aussi un petit peu. Je vois mes formes, vous voyez. Mes yeux parcourent le modèle. Et j'essaye, vous voyez, comme cette forme ici, j'essaye de représenter ce que je vois au niveau de la forme générale. Alors je suis en acrylique, ce qui me permet de revenir dessus, ça a eu le temps de sécher aussi. Je vais commencer à faire mes verres avec mon jaune cadmium clair. Un petit peu de bleu phtalo et un petit peu de bleu outre-mer, pour pas que ce soit un verre trop intense. J'ai, disons, là, la couleur moyenne, ni le trop foncé, ni le trop pâle. Et je vais apporter déjà, je ne vais pas lire un petit peu plus, mon jaune est vraiment très transparent. Je vais apporter déjà quelques indications, à savoir où vont se trouver des branches qui sont un petit peu plus lumineuses et qui viennent un petit peu plus vers moi. Et en travaillant par petites touches, j'installe aussi déjà un petit peu la texture du sapin. Je ne respecte pas forcément la forme que je viens de faire, puisqu'il y a des endroits où il va falloir que j'aille un petit peu plus loin à l'extérieur. Puisque cette première forme n'était qu'une base. Voilà. Je fonce encore un petit peu. Vous voyez, je vois qu'ici, il y a des branches qui vont un petit peu plus loin. Ici, on est de suite pas mal plus pâle. Voilà. Alors, il y a une autre sapin derrière qui va un petit peu se mélanger à celui-là. C'est pas bien grave. On peut l'ignorer. Avec du blanc, un petit peu de blanc, je vais pouvoir aller donner un peu plus d'opacité à ma couleur pâle. Voilà. Pour penser, là, je me mets une note ici. Vous voyez comme quoi, ici, ça va être plus pâle. Bon. Je m'inspire énormément dans ma photo. Je ne suis peut-être pas tenu non plus de faire exactement comme le portrait exact du sapin. Mais juste parce que j'essaye, ça va me donner vraiment un résultat beaucoup plus naturel que ce que j'aurais fait avec un pinceau éventail. Je prends juste une toute petite minute pour vous offrir ce cadeau. Un cours de peinture de paysage. La peinture de paysage facile pour la peinture à l'huile et la peinture acrylique. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo pour l'obtenir gratuitement. Je ne reviendrai pas dire encore après. Et voilà, tranquillement, j'installe les pâles. Je vois très bien qu'ici, j'ai une forme qui vient comme ceci. Vous voyez. Alors, cette branche-là, je l'imite le plus possible parce qu'elle me donne vraiment un aspect très naturel au sapin. Je vois quelque chose là-haut. Alors, je le fais maintenant parce que c'est maintenant que je le vois. Vous voyez. J'avance au fur et à mesure que mes yeux découvrent des choses. Je pourrais dire que là, je ne suis encore qu'en première couche. Une première couche assez avancée qui va me permettre après une deuxième couche de venir ajouter, réajuster les ombres, les lumières, les textures, la position des éléments. Et cette deuxième couche-là va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide. Alors oui, c'est plus long que les sapins de Bob Ross. C'est évident que si j'avais des petits sapins en arrière, même en utilisant la même méthode, je pourrais aller beaucoup plus vite. Sauf que là, c'est un individu qui est proche de nous, qui est prêt et la proximité veut que je suis obligé un petit peu de lui donner du réalisme et rentrer un peu plus dans les détails. Ce n'est pas un tableau que je fais, c'est un exercice, mais si c'était un tableau, ça serait le sujet principal. Si j'avais la même photo prise au soleil, parce que là, il y a des nuages, l'éclairage serait différent, j'irais certainement vers des tons plus jaunes, plus pâles. Si c'était l'hiver, il serait moins vert, plus gris. Il y aurait de la neige, alors il y aurait des blancs, des blancs bleutés, des blancs mauves. Je mettrais exactement les choses comme je les vois. Pareil, peu importe la situation, peu importe la saison. Ok, voilà pour cette étape. Je vais revenir avec à nouveau des traits foncés. Toujours mon bleu, ma terre d'orment brûlé, un petit peu jaune. Et là, je peux revenir à nouveau, remettre une texture foncée dans le haut, si je trouve qu'il m'en manque. Donc maintenant, je commence ma deuxième couche et je vais ajuster les contrastes. Je n'ai pas encore pris le petit pinceau, je travaille encore avec un gros pinceau. Donc les plus petits détails vont être faits plus tard. Comme je travaille avec une acrylique de qualité étude, je suis obligé de revenir à certains endroits plusieurs fois. Pour donner plus d'opacité à la peinture. Avec le pinceau rond, le plus petit, le numéro 2, je vais commencer à éclaircir encore plus et texturer un peu plus les lumières. Alors, étant donné qu'on est en acrylique et que ça fonce un petit peu en séchant, je vais y aller beaucoup plus pâle. On se rend compte que dans le haut, le pâle, il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez, ça, ça va être trop pâle. C'est maintenant qu'on commence à s'amuser. Vous voyez, je vais doucement pour ne pas aller trop loin dans la luminosité et être obligé après de trop revenir pour refoncer tout ça. Si vous regardez des endroits comme ici, par exemple, sur la photo, vous avez du pâle qui ressort sur quelque chose de noir derrière. Et ces parties très foncées sont là, sont présentes. Donc, il faut les conserver. Mes pinceaux sont des connoisseurs Black & White Hog Philber. Ce sont des poils de sanglier. Ce sont des pinceaux de bonne qualité. Ils ne sont ni trop durs, ni trop souples. mais dont le poil permet de faire de belles textures, mais pas trop écartés. C'est là où j'ai un petit peu un doute si cette branche ici est à ce sapin ou à l'autre à côté. Mais bon, vu que je n'ai pas fait l'autre à côté, si je ne la faisais pas, ça serait un peu vide. Donc, autant la faire quand même. Je rechange un petit peu de côté. Alors ici, nous avons pas mal de lumière. Ma peinture sèche très vite. Ici, dans l'arbre, il y a quelque chose de rouge. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais on n'est vraiment pas obligé de le faire. Ça, c'était dans un parc à Québec. Et il y avait peut-être une pancarte, une étiquette là sur l'arbre. C'était à la base de plein air de Sainte-Foy, pour ceux qui connaissent. Voilà, je vais prendre un gris foncé, un petit peu plus brunâtre cette fois-ci. Voilà. Un petit peu de terre d'ombre brûlée, avec un petit peu de blanc légèrement pour revenir. Dans les noirs, apportez une teinte un petit peu plus chaude, un petit peu plus vieille branche séchée, vous voyez. Ne sois pas si noir et si vide. Parce que le noir absolu, c'est l'absence de luminosité. Il n'y a plus rien. On ne voit plus rien. Là, je vais prendre le pinceau traînard, le tout petit. Alors, je vais faire un petit peu de mélange de couleurs au couteau. Sinon, le pinceau traînard, ça va être trop long. On fait les mêmes verres. Des verres très foncés. Une espèce de noir, tiens, ici aussi. Des verres plus pâles. Si je ne fais pas assez de quantité, ça va sécher trop vite. Voilà. J'ai mis du rouge sur ma palette, parce que je me suis dit, peut-être à un moment donné, j'en mettrai un petit peu dans mes verres pour les atténuer, les rendre moins intenses. On va voir. J'en ai utilisé pour faire le ciel, d'ailleurs, un petit peu du rouge. Allez, on va y aller avec les verres très foncés pour ici générer la fin ici du sapin là-haut. Voilà, ici, par là. Et là, c'est là où je peux venir écarter un petit peu plus dans le ciel, voilà. Ma texture un petit peu plus, ouais, parce que le petit pinceau était trop gros, voilà. Alors là, le traînard, ça va bien. Voilà, souvent les feuillages des arbres, les sapins ou même d'autres arbres, ça finit vraiment avec des petites touches qui se séparent des branches même, on dirait que ça tient tout seul dans le ciel tellement c'est fin. Vous voyez cette irrégularité-là ? On ne peut pas le faire avec un pinceau éventail. Voilà, alors peut-être qu'il ne ressemblera pas exactement au sapin de la photo, ça ne sera peut-être pas un portrait exact. Comme je le dis, étant donné la méthode, la volonté de lui donner, on va dire, d'en faire un portrait exact, la volonté est là, mais parfois on n'y parvient pas parfaitement, mais ce n'est pas grave, ça va vraiment, vraiment avoir l'air de quelque chose de naturel. et pas quelque chose de synthétique, artificiel, comme on ferait rapidement avec un pinceau éventail. Voilà, alors ici à gauche, je suis un petit peu obligé d'inventer parce que le sapin d'en arrière m'empêche un petit peu de voir où s'en vont les branches. Et ce qui est important, c'est la terminaison ici de tout ça. Ici, j'aurais pu aller vraiment plus loin avec un gros pinceau. Je reviens pareil, mais avec les lumières. Alors je peux revenir aussi dans les lumières à l'intérieur ici, faire des choses vraiment plus petites, plus précises, plus délicates, définies. Et avec cette méthode, si on prend le temps nécessaire, et si on aime ça surtout, on pourrait aller jusqu'à faire un arbre hyper réaliste, photoréalistique, qu'on aurait vraiment l'impression que c'est une photo et non pas une peinture. Et ça, je me répète, mais ça ne serait jamais faisable avec un pinceau éventail. L'avantage aussi de cette méthode, c'est que si on aime la peinture, ça prend plus de temps, donc on prend du plaisir pendant plus longtemps. On peut toujours réajuster aussi des ombres si des fois on a trop mis de lumières. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et voilà, donc un sapin fait avec des vrais pinceaux, et non pas simplement un pinceau éventail. Voilà, vous avez vu comment on prend du plaisir à peindre tranquillement, faire nos sapins comme on souhaite les faire, et non pas laisser faire le pinceau à notre place. Si vous aimez la peinture de paysage, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Faites ça pour améliorer vos tableaux ». Merci. Merci.